C'est une consécration pour le Maroc et une reconnaissance des efforts du Royaume en matière de promotion et de protection des droits de l'homme. Le Maroc a en effet été élu aujourd'hui nouveau membre du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, un vote des 193 Etats membres qui a permis au Royaume d'obtenir 163 voix pour une majorité requise de 97 voix. Je félicite les Etats qui ont été élus membre du Conseil des droits de l'homme et je remercie tous ceux qui ont participé à cette élection. Il s'agit du deuxième mandat du Maroc, membre fondateur du Conseil des droits de l'homme. Le Royaume avait siégé en 2006 en tant que vice-président de l'instance au nom des Etats africains. Le Maroc est élu pour un mandat de trois ans à compter du 1er janvier 2014. Nous attendons de ceux qui ont été élus au Conseil des droits de l'homme de respecter les engagements qu'ils prennent et d'être fidèles à l'éthique générale et au principe du Conseil des droits de l'homme. Nous serons vigilants à ce que tous les pays qui entrent au Conseil respectent ces engagements. Des engagements importants pour le Maroc et le Royaume est l'un des premiers pays de la région à avoir mis en place un réseau d'institutions visant la promotion et la protection des droits de l'homme sur la base des normes internationales et la nouvelle politique migratoire marocaine qui vise le respect des droits et de la dignité des migrants est la preuve que cet engagement ne faiblit pas.